Monsieur le ministre, chers collègues, les circonstances de ce vote sont difficiles. Nous étions tous, il y a quelques jours, dans le recueillement, rue de Charonne, boulevard Voltaire ou ailleurs. Nous sommes aujourd'hui toujours en deuil et il nous faut pourtant prendre position sur le vote du budget 2016. Nous sommes dans une période troublée. Devant nous, un piège est tendu, c'est celui de la division. La division des forces politiques, c'est une chose, mais bien plus grave encore, la division de notre société. La suspicion, la stigmatisation, la surenchère sécuritaire sur fond de polémiques politiciennes, tels sont les dangers qui sont à nos portes, comme ceux réels du terrorisme qui nous menace, nous et nos enfants chaque jour. C'est pourquoi nous devons à la fois combattre la menace terroriste et ancrer dans notre société, aujourd'hui plus encore qu'hier, nos valeurs de tolérance et d'humanité, celles-là même qu'ils ont voulu abattre. Liberté, égalité, fraternité, le président Obama reprenait il y a quelques jours notre devise dans notre langue. La liberté, c'est d'abord celle d'aller et venir en paix. Assurer la sécurité de tous, c'est défendre la liberté. Les écologistes saluent donc l'effort qui est fait constamment depuis 2012 en faveur du budget de la mission sécurité. 1.828 postes créés depuis le début du quinquennat et tout particulièrement en faveur du financement de la mission renseignement, qui est plus que jamais nécessaire pour combattre les menaces qui pèsent sur notre société. Mais combattre le terrorisme et la radicalisation, c'est aussi s'appuyer sur les deux autres piliers de notre devise, l'égalité et la fraternité. Et je voudrais insister sur la nécessité dans ces heures douloureuses de préserver et de développer ce qui fait notre capacité à vivre ensemble et rappeler ici à quel point l'école est un élément fondamental de notre contrat social, mais aussi à quel point les mesures en faveur de la jeunesse, de l'égalité des territoires, de l'éducation populaire, le soutien aux associations et aux politiques locales, contribuent à faire en sorte que chacun se sente inclus dans notre société et ne parte pas à la dérive. Or, Monsieur le Ministre, nous ne vous avons pas caché notre inquiétude sur l'évolution des crédits consacrés à ces missions et particulièrement aux conséquences de la baisse abrupte des dotations aux collectivités, 11 milliards sur 3 ans, sur les services publics de proximité, sur l'investissement dans les projets collectifs locaux et sur les subventions aux associations. Depuis le début de notre discussion sur ce projet de loi de finances 2016, les échanges et les débats vous ont conduit à faire évoluer votre budget et à adopter deux avancées majeures. D'une part, la convergence des fiscalités essence et diesel et d'autre part, l'allègement de la CSG pour les ménages au revenu modeste. Les écologistes sont heureux d'avoir contribué à cette inflexion qui va dans le bon sens. La convergence des fiscalités sur l'essence et sur le diesel est une avancée en termes de santé publique. La hausse d'un centime de la fiscalité sur le diesel et la baisse du même montant de la fiscalité sur l'essence est le début d'une convergence essentielle pour cesser d'encourager fiscalement des technologies polluantes qui nuisent à notre santé. La baisse de la CSG au 1er janvier 2017, jusqu'à 1,34 fois le SMIC, est une mesure nécessaire et juste. Elle permettra de redonner du pouvoir d'achat aux ménages au revenu modeste, de rendre l'impôt plus juste et de faire un premier pas important sur le chemin de la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Le dialogue qui a permis ces avancées, nous souhaitons le poursuivre dans le cadre de la deuxième lecture de ce projet de loi de finances 2016 et dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif. Si aujourd'hui les écologistes partageront leur vote, comme sur la première partie de ce projet de loi de finances, entre le pour et l'abstention, ils seront tous présents pour construire avec vous l'évolution des prochains textes budgétaires, dans le sens d'un renforcement des moyens consacrés à la sécurité dans notre pays, mais aussi à la cohésion de notre société et à la diminution de notre dépendance vis-à-vis des pays producteurs de pétrole. La France a besoin d'une réponse rassemblée face à ceux qui veulent atteindre ces valeurs. Les écologistes sont prêts à la construire avec vous. Merci. Merci.